Bonjour tout le monde, aujourd'hui on joue à un jeu que je vais redécouvrir parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai vu ça. Ça s'appelle Devilish The Next Possession, il n'est même pas marqué sur la pochette, mais c'est fait par Sage Creation. Alors c'est pas un studio connu, et c'est vraiment pas un jeu connu. Il me semble que ça ressemble à Arkanoïde, un genre de casse-brique, avec quelques petites subtilités quand même pour faire que ça soit un peu différent. Alors il y avait un prince et une princesse qui vivaient heureux dans un royaume. Et il y avait un démon jaloux dans du mauvais monde, nommé R ou T ou Y ou je sais pas quoi. Alors il a transformé les deux en plaquettes de roches, alors qu'il va me servir évidemment de plaquettes pour repousser les balles. Et soudainement une sphère bleue est apparue du ciel. Alors au moins ils nous ont mis une histoire, c'est pas juste comme Arkanoïde, on a une plaquette, on a une balle, on essaie de casser des blocs. Et voilà, Devilish, et puis il se start. On peut jouer à deux joueurs, en fait je ne sais même pas, mais là c'est parce que je n'ai pas deux manettes, donc je ne peux pas tout ça. Un time trial, donc déjà plusieurs modes de jeu, comme on peut voir, c'est pas juste un single player et that's it. Peut-être qu'à deux aussi c'est juste simplement un après l'autre. Alors le nombre de vies est anormal, ok. Alors, le contrôle, le bouton A sert à la formation des plaquettes, le B sert à la vitesse des plaquettes, et le C sert aussi à transformer la plaquette, en fait, c'est que le A sert pour le type A et le C sert pour le type C. Alors c'est à peu près ça. Alors déjà, on a quand même, comme on peut voir, une histoire pour un casse-brique. On a aussi un contrôle pour un casse-brique, donc c'est déjà quand même beaucoup. Et on débute la partie. Alors je ne me rappelle pas trop de qu'est-ce que c'est, alors... Main event, le démon. Alors voilà. Toujours avec ce genre de petit enchargement avec le truc. Et c'est parti, il me semble. Exactement. Alors ils me disent qu'il faut que j'avance. Il faut que je passe par là. Alors vous voyez comme je peux placer mes plaquettes. Vous avez vu, pour être sûr que ça ne passe pas, je peux me mettre comme ça. Exemple comme ça, pour être sûr que ça monte en haut. Là, en fait, j'ai fait exprès. Je voulais voir le B, qu'est-ce que ça faisait, en fait. Alors là, il faut que je détruise la tête au milieu. Parce que j'ai quand même du temps aussi pour le faire. Ah ben oui, c'est pas dégueulasse ça, oui. Alors voilà, j'étais en train de défoncer ça. La grille, en fait. Et voilà, on avance. Alors c'est ça, c'est un... C'est pas un shoot'em up. C'est un casse-brique, mais un scroller. C'est un peu spécial. C'est vraiment original. Comme truc. Mais ça, je pense que c'est un des jeux, du moins, assez méconnus. Probablement que ceux qui vont regarder la vidéo connaissent pas ce jeu. Alors le B donne juste des points, de ce que j'ai pu comprendre. Et là, je change pas trop de style de plaquette. Je sais pas trop pourquoi. En fait, je vois pas l'utilité pour l'instant. Malgré que je viens de faillir de crever... Non. Fais chier. Alors, je crois que j'ai plus de vie. Non, il m'en reste encore. OK. Alors, c'est parti. Alors, on avance comme ça. Alors, plutôt original, comme j'ai dit. On a un histoire. En plus... Ah, là, ça passe. Ça passe. Ah, merde. On a un histoire. On a une formation de plaquette. En plus d'avoir la formation de plaquette, on a... Une musique plutôt démoniaque. Alors, j'ai tué le truc là. Le genre de fantôme. Je sais pas. Le squelette, plutôt. Je sais pas trop qu'est-ce que ça brête. Ça, j'ai augmenté la grosseur de mes plaquettes. Alors, les petits power-ups comme ça, toujours intéressants. Je sais pas. Alors, la balle va de plus en plus vite aussi, d'ailleurs. Alors, il faut que je casse la grille. On va essayer de se faire le premier niveau, quand même. En fait, je pense qu'il me reste plus de vie. Ça, c'est ma dernière vie, en fait, aussi. Ça, s'il vous plaît, là. On remonte en haut. Alors, redescend en bas. On remonte en haut. Bon, là, elle est prise, là. Je pense qu'elle est prise, là. Oh, shit! Vous avez vu ce que je peux faire? Je peux avancer ma première plaquette avec les flèches. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, je peux séparer mes plaquettes comme ça pour avoir plus de chances d'avoir deux chances de frapper ma balle. Et non, ma balle reste pas prise entre les deux plaquettes. Alors, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un truc que je savais pas, que je viens de découvrir. Ah, merde! Et voilà, je suis crevé. Alors, plutôt original comme titre. Comme on peut le voir, c'est quand même assez difficile parce que le côté, les murs invisibles, on va dire, sont pas tout à fait précis, malheureusement. Je pense que ça aurait peut-être pu être un petit peu mieux parce que la genre de petite roche, il y a une petite roche qui sort. Ah, ben non, quand la boule touche ça, ben, ça porte tout croche. Mais quand même, je pense que c'est un jeu qui méritait d'être vu et connu. Donc, ce Devilish, je pense que c'est pas nécessairement un excellent jeu parce que c'est particulier. C'est pas fait pour les casual gamers non plus. Autant que son gameplay est fait pour casual gamers. Je sais pas, par exemple, c'est comme quelqu'un qui pourrait jouer au début, début, trouver ça correct, mais plus ça va, plus c'est difficile. Donc, sans que ça reste toujours égal, plusieurs subtilités qui rendent la chose franchement plus intéressante et plus stratégique et tactique, en fait, pour ce qui est du jeu. Je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine. C'est une des belles raretés, du moins que j'espère vous avoir fait découvrir. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!